Je lis du livre de Genèse chapitre 43, les versets 3 à 5 ce qui suit. Judas lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons de vivre. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point. Car cet homme nous a dit, « Vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ton amour, ta présence. La Bible, cet ouvrage que tu as placé à notre disposition, a fait que nous puissions avancer. Merci Seigneur parce qu'à travers elle, nous tirons des leçons pour faire mieux de notre vie. que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Dirige-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappel 3, nous avons vu dans Genèse 42, verset 37, Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils. » Donc, Ruben est celui, l'aîné, qui fit la démarche dès leur arrivée pour demander à leur père de laisser partir Benjamin. Alors, nous allons voir la chronologie des intervenants. Nous allons dans Genèse 37, afin que tu comprennes. Et nous lirons à partir du verset 18. « Ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songe qui arrive. Venez, maintenant, tions-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévouée et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Tu te rappelles, je t'expliquais, que Dieu avait dit, alors je le répète, pour celles et ceux qui découvrent seulement ces messages par le biais de WhatsApp, Dieu dans le jardin d'Édienne avait dit à Ève que sa postérité écraserait la tête du serpent et que ce délier le blesserait en talons. Dès ce moment, Satan observait et quand une personne marchait avec Dieu, il cherchait à se débarrasser d'elle. Et c'est pourquoi qu'il déclarait à la fin du verset 20, non, pardon, au début du verset 20, pardon, « Venez maintenant, sous-le et jetons-le dans une des citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévorée et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Voilà le problème, les songes. Les songes que Dieu avait donnés à Joseph, c'est ceux qui causaient problème. Il ne voulait pas que ces songes se réalisent. « Le seul qui a intérêt, c'est le diable. » On est d'accord ? Bien. Verset 21. « Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. » Il dit, « Ne lui entend pas la vie. » C'est lui qui a fait la démarche. Donc, il décidait de le jeter dans un puits. Mais Ruben avait l'intention de revenir plus tard pour le délivrer. Et pendant qu'ils étaient là en train de boire-manger, qu'est-ce qui se passe ? Lisons à partir du verset 25. « Ils s'assirent ensuite pour manger et enlevé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galahad. Leur chameau était chargé d'aromates, de baumes et de mire qu'ils transportaient en Égypte. Alors, Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre cher et ses frères l'écoutèrent. » Voilà. Donc, tu as compris pourquoi ? À leur arrivée, Ruben a cherché à aller récupérer Siméon. Jacob n'a pas accepté cette histoire, voilà pourquoi Judas prend la parole. Mais oui, c'est lui qui a vendu Joseph. Là, ils se sont investis pour aller sauver Siméon qui se trouve en prison en Égypte. Mais, lors de sa rencontre avec l'homme qui gouverne l'Égypte, il a été impressionné. Ses entrailles ont souffert et il fait une déclaration formelle au verset 5. Mais, si tu ne veux pas l'envoyer, il parle pour tout le monde là, nous ne descendrons plus car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. Il a eu une peur bleue. Pourquoi ? Parce qu'à plusieurs reprises, au moins deux, par Pharaon, avait dit Joseph. Les amis, ils ont été emprisonnés un moment. Il a vu que cet homme ne rigole pas et il est prêt à mourir de fait. Mais il ne descend pas en Égypte, ça ne mange jamais. Enlève ça de ta tête, papa. nous ne descendrons pas. Quand il dit nous ne descendrons pas, je suis tenté de penser, de croire que suite à la rencontre de Genèse 42, 37 et 38 où le Père avait dit il n'en est pas question, ils ont dû échanger sur le sujet. Ils ont dû réfléchir comment revenir sur le thème. Que diront-nous ? Ils ont préparé la rencontre. et Judas parle au nom de tous et personne ne dit le contraire. Donc, ils étaient d'accord. Statu quo. Mais ce que j'apprécie dans leur propos, parce qu'ils ont mûri, il dit quelque chose qui m'a interpellé, que j'ai beaucoup aimé. Notre frère. Joseph avait dit, verset 3, vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. Et Judas dit à son père, si donc tu veux envoyer notre frère avec nous. papa en disant qu'il est seul, il n'est pas seul, nous sommes là, c'est notre frère qui nous a fait de la peine, papa. Benjamin, c'est notre frère. Ce qu'il y a de beau, c'est que ces hommes ne répliquent pas leur père. ils ne vont pas dire, mais papa, pourquoi tu dis qu'il est seul ? Il n'est pas seul, nous sommes là, nous sommes ses frères, nous sommes tous tes enfants. Pourquoi tu dis ça, papa ? Non, ils respectent leur père. Et toi, comment parles-tu de ton père ? Comment agis-tu avec ton père ? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. elle nous montre comment nous adresser à nos parents. Seuls ceux qui étudient la Bible et prennent le temps pour lire ce récit, les réponses des fils de Jacob peuvent savoir comment agir à l'endroit de leurs parents. Seigneur, nous te remercions pour ta présence dans nos vies et dans nos cœurs. Nous te remercions pour ces choses qui ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps de nous aider à examiner toutes choses mais à garder ce qui est bien. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de te faire du bien. et que l'Éternel